Comme dans la bande-annonce de Spider-Man, cette vidéo est truffée d'un nombre incalculable de spoilers. Si vous n'avez pas vu Avengers Endgame, faites attention à vous. Salut à tous, ça y est, enfin, on en a fini avec Game of Thrones. Même moi, fan inconditionnel de la série, je commençais à en avoir un peu marre de parler uniquement de ça sur cette chaîne. On peut tourner la page, on délaisse la cheminée et la peau de bête pour partir sur un tout autre univers. Comme on ne change pas une recette qui gagne, on a décidé de faire plein de points sur plein de thèmes différents. On va donc explorer toute l'actu pop culture. Vous aurez du Seigneur des Anneaux, vous aurez du Star Wars, vous aurez du The Witcher. Et puis, bien sûr, la franchise Marvel. C'est aujourd'hui le premier épisode du Point Marvel avec un focus sur les X-Men. Actualité oblige. Au menu dans cette vidéo, vous commencez à comprendre le concept. Une première partie consacrée aux news, petit tour d'horizon de tous les secrets de tournage et les news qu'on a pu amasser sur l'univers Marvel. Et dans la deuxième partie, un focus consacré aux X-Men et qui est lié à la sortie du film X-Men Dark Phoenix. Je précise quand même qu'il est encore sous le giron de la Fox, mais qui va faire un trait d'union avec les X-Men qui basculent dans l'univers Marvel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et parce que c'est le premier épisode de ce Point Marvel, je pense qu'il est intéressant de revenir sur toutes les sorties annoncées dans les années à venir pour les films Marvel. Du côté de ce qui est annoncé, on aura le droit à un film focalisé sur Black Widow, un préquel avant les événements du prochain Avengers. On aura aussi un film focalisé sur The Eternals, un gros sujet à mon avis dans le MCU. On a bien sûr le Black Panther 2, on a le Doctor Strange 2, un film qui s'appelle Shang-Chi, qui est un film Marvel sur le premier super-héros asiatique. Et bien sûr un film que j'attends personnellement beaucoup, Les Gardiens de la Galaxie 3, j'adore cette franchise. On aura même des séries, avec la série focalisée sur le personnage de Loki, le bad guy de Thor auquel tout le monde s'est attaché. On aura une série sur Wanda et Vision, une série sur le Winter Soldier et Falcon, et puis une série sur Hawkeye, tout ça sur la plateforme Disney. Au vu des dernières images qui nous ont été offertes de Spider-Man 3 Far From Home, il semblerait que le film ait beaucoup plus d'enjeux qu'il n'y paraissait auparavant. En fait, Spider-Man Far From Home, c'est la conclusion de la phase 3, mais c'est surtout l'introduction de la phase 4. On le sait, l'univers des bandes dessinées Marvel développe des dizaines et des dizaines de réalités qui sont parallèles à celles qui sont développées dans tout le MCU. Et bien Spider-Man Far From Home, ça traite de ça, on l'a vu très vite dans la bande-annonce. D'ailleurs, la bande-annonce qui est un énorme spoiler, c'est pour ça qu'il y a une petite intro où il nous dit « si vous n'avez pas vu Avengers Endgame, barrez-vous ». Au-delà de la mort d'Iron Man qu'on apprend au bout des premières secondes, elle développe surtout une idée qui est incroyablement intéressante pour le futur du MCU. C'est l'idée que le personnage de Mysterio incarné par Jake Gyllenhaal viendrait d'un autre univers, d'un multiverse. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs réalités qui avancent ensemble et que ce n'est pas forcément une réalité, une vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent à côté. Voilà comment raccrocher les wagons. On était nombreux à se demander, en ayant vu Avengers Endgame, quel était réellement le sort de Loki, le meilleur ennemi de Thor, un personnage ambigu auquel les fans s'étaient attachés. Récemment, lors d'une conférence de presse, Joe Russo a répondu à quelques questions sur ce personnage. Les choses sont assez claires au final et préparent assez bien le terrain pour la série Loki. Dans la première réalité, celle d'Avengers Endgame, Loki est mort, puisqu'il est mort dans Avengers Infinity War dans l'opus précédent. Mais dans une autre réalité, celle qui a été créée dans le passé au moment où il redisparait avec le sceptre, en fait il est vivant. Ce qui permet de dire à la série, soit vous nous faites un préquel et on se penche sur Loki avant les événements d'Avengers, peut-être aux côtés de Thor, etc. Soit on part sur quelque chose de complètement différent au moment où il s'est téléporté dans une autre réalité. Ça permet en tout cas aux scénaristes de plancher sur plusieurs idées. Le tribunal vivant est sans doute un des personnages les plus impressionnants des comics Marvel. Eh bien les scénaristes de Avengers Infinity War et de Avengers Endgame ont déclaré récemment qu'il aurait dû faire partie du scénario de ces deux films. Le vrai problème surtout de l'introduction d'un tel personnage, et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait, c'est sa puissance. C'est même Thanos qui le déclare comme un des personnages les plus forts qu'il ait jamais rencontré. Donc forcément ça bousculait toutes les échelles et ça faisait un sacré bordel parmi tous les super-héros qu'on avait déjà. Pendant que Marvel et Disney sont en train d'imposer leur immense armada, Sony essaye de répliquer tant bien que mal avec tout un univers qu'elle essaye de bâtir au fur et à mesure. Elle va elle aussi essayer d'avoir une galaxie de super-héros et des films très impressionnants mettant en scène une dizaine de super-héros. Ils ont déjà posé la première pierre avec le film Venom qui brossait l'histoire d'Eddie Brock incarné par Tom Hardy. Une suite est déjà dans les tuyaux, on annonce aussi un film sur Morbius le vampire incarné par Jared Leto, un autre sur Kraven le chasseur. Il y a toute une galaxie de super-héros qui est en préparation. Tout ça dans l'idée à mon avis d'aboutir au comics Maximum Carnage qui date de 1993 dans lequel l'homme-araignée se frotte au symbiote Carnage et toute une armada de super-vilains. Je pense que Sony veut faire à sa sauce son Avengers. On termine comme à notre habitude par une news un peu what the fuck, je ne sais pas si vous avez vu circuler cette pétition qui désire voir Danny De Vito, l'acteur mythique du pingouin dans Batman le défi, incarner à son tour Wolverine. Alors je ne sais pas d'où c'est sorti, je ne sais pas si c'est une blague, je ne sais pas si vous avez vu le physique de Danny De Vito. Les mecs se sont même chauffés à faire une affiche, il y a un vrai engouement autour de ce truc qui est à mon avis un immense canular. Actualité oblige, le focus de notre premier point Marvel sera lié au X-Men, une équipe de mutants qui tient une place décisive dans les comics, qui a eu beaucoup d'adaptations au cinéma sans que jamais on réussisse à leur rendre leur lettre de noblesse. Créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby en 1963, les X-Men sont une équipe de mutants dirigés par le professeur Xavier, qu'on appelle aussi le professeur X, qui lui est un mutant télépath capable de lire dans les pensées des gens et de les contrôler. La question centrale de l'univers X-Men a toujours été philosophique. Dans les comics comme dans les films se pose la question du rapport à l'homme, du rapport de l'homme à son évolution et puis la question de l'intégration des différences. La clé de voûte de l'univers X-Men c'est cette opposition idéologique entre deux clans bien distincts. Il y a ceux qui suivent le professeur Xavier, qui sont plutôt dans un rapport amical avec l'homme, dans un rapport d'intégration et de métissage. Le fait de se mélanger est une bonne chose. Et puis il y a les autres qui suivent plutôt Magneto, qui sont dans un rapport vraiment conflictuel avec l'homme, puisqu'ils le considèrent comme un stade inférieur de leur évolution. Pour ce qui est de la temporalité dans l'univers X-Men, qui on le rappelle qu'ont 12 films, croyez-moi c'est un immense bordel. Tout simplement parce que les films n'ont pas été tournés dans l'ordre, que les réalisateurs ont fait un peu ce qu'ils voulaient, il y a des préquelles, des séquelles, ça part dans tous les sens. Ce que je retiendrais, c'est que le premier et le dernier film sont deux très bons films, deux films incroyables. X-Men, le commencement de Matthew Vaughn, et le Logan de James Mangold. Et puis au milieu, il y a un peu à boire à manger, le Deadpool qui a apporté une petite atmosphère différente dans les films de super-héros. Et puis toute la vieille saga X-Men que j'ai un peu de mal à juger, puisque c'est un petit coup de cœur d'enfant, mais je trouve que ça a assez mal vieilli. Et au final, cinématographiquement, c'est pas si incroyable que ça. Alors quelle est la place de X-Men Dark Phoenix dans tout ça ? C'est assez paradoxal, parce qu'on l'attendait de pied ferme. On nous avait déclaré, et on commençait à s'habituer à l'idée, que c'était la conclusion d'une saga hyper importante. Et puis, d'un autre côté, on était un peu inquiet, on s'attendait pas à quelque chose de miraculeux, tant donné les aventures rocambolesques du tournage du film. Il faut dire que depuis le début de sa production, le film traînait quand même pas mal de casseroles. Déjà, X-Men Apocalypse. J'ai trouvé ça complètement naze, je sais que certaines personnes ont aimé, mais pour moi, ça détruisait tout ce qui avait été établi dans X-Men Le Commencement et un peu exploré dans X-Men Days of Future Past. Ensuite, parce que c'était la première réalisation de Simon Kinberg, ça fait longtemps qu'il est dans l'univers X-Men, mais c'était sa première réal, donc forcément, on a un peu d'appréhension. Et puis surtout, il y a eu des reports, il y a eu des reshoots, il y a eu entre-temps Disney qui claque son RSA pour acheter la Fox, donc forcément un changement d'orientation du film. Tout ça faisait qu'on ne s'attendait pas à grand-chose et qu'on avait plutôt peur du projet. Cet ensemble de choses explique que je me suis rendu au cinéma avec pas énormément d'attente, on ne va pas se le cacher. Je demandais juste un peu de nostalgie qu'on avait peut-être pu entrevoir dans la bande-annonce et essayer de se débrouiller pour trouver une fin digne de son. Eh bien, c'est foiré. Et bizarrement, la première chose qu'on se dit en sortant de ce film, c'est que ce n'est pas uniquement de la faute du film, c'est de la faute de la saga toute entière qui s'essouffle. X-Men Dark Phoenix, au-delà du film en lui-même qui est raté, il faut le dire, pâtit de toutes les erreurs qui ont été accumulées par les réalisateurs et les scénaristes de l'univers X-Men depuis quand même pas mal de films. On n'a pas su trouver une trame, une ligne directrice avec des enjeux, des personnages qui se développent et qui au fil des films, en fait, commencent à avoir un personnage très construit avec des failles, peut-être des idées de vengeance, de colère, d'amour, enfin tout un ensemble un peu sériel presque qui fait qu'on s'attache au personnage. Là, ce n'est pas le cas parce que c'est parti dans toutes les directions et du coup, en tant que spectateur, dès que commence le film, au final, on se dit, putain, mais pourquoi j'aime ce personnage déjà ? Pourquoi lui je ne l'aime pas ? On est obligé de se refaire le fil et ça, ce n'est pas bon. Au final, le symbole dans ce film, c'est le basculement de Jane Grey. On se croirait un peu dans un basculement à la Daenerys, c'est-à-dire que rien n'a été préparé à l'avance. Il suffit d'un claquement de doigts, d'une petite graine plantée par la vilaine méchante et hop, elle se retourne contre les X-Men et contre celui qui est un peu la figure du père adoptif, le professeur Xavier. Alors forcément, en tant que spectateur, on y croit beaucoup moins alors qu'on la voyait toute timorée, toute soudée avec son équipe dans les films précédents. Au final, ce film, on se demande, est-ce que ce n'est pas un peu le film de trop pour les X-Men, un coup d'épée dans l'eau où il n'y a pas véritablement d'enjeu ? Si on veut résumer tout ça rapidement, on a 20 minutes où franchement, on se met dedans, on est prêt, on est happé par l'histoire, il y a même une forme de tension, d'émotion, on est dedans. Et puis après, on découvre un peu le vide abyssal du scénario, on est pris dans un creux terrible où on ne croit à plus grand-chose. Même la méchante, interprétée par Jessica Chastain, que j'adore par ailleurs, c'est un personnage complètement creux, on ne comprend pas bien ses motivations, c'est assez peu fouillé, assez peu construit, et puis elle, elle en est rendue à faire un peu des mimiques, des vilaines têtes, des grimaces, et c'est un peu dommage. Reste quand même un point positif, et encore heureux, vous me direz, c'est un peu le bouquet final, la scène du train, qui recrée une véritable émotion, qui met en scène des combats chorégraphiés qui sont assez éblouissants. De ce côté-là, la réalisation de Simon Kinberg, pour une première fois, est plutôt pas mal. Le problème fondamental de ce film reste quand même le scénario. Et puis pour ce qui est de la question du comment conclure une saga, comment essayer d'apporter un nouvel élan et tout, rassurez-vous, ils ne se sont pas posé la question, ils ont complètement éludé le sujet. Alors, je ne vais pas spoiler, mais effectivement, il y a des personnages fondamentaux qui vont trouver la mort dans cet opus, mais de manière un petit peu délirante et décevante. Il y a vraiment un petit côté Game of Thrones. Le constat à tirer de tout ça, c'est que pour la franchise X-Men, il faut urgemment un renouveau. Et ça tombe bien, puisque c'est ce qui est prévu avec son intégration dans le MCU. Des nouveaux acteurs, peut-être des nouveaux mutants, peut-être des nouvelles trames au niveau du scénario et de l'histoire. Il faut commencer à penser global, et ça, pour le coup, Marvel et Disney sont tout à fait capables de le faire. Mais il faut réussir à faire une galaxie X-Men avec des histoires personnelles qui se rejoignent dans des trames de groupes. Enfin, il faut créer une vraie alchimie avec ses super-héros et les faire combattre des ennemis incroyables, etc. Je fais confiance à Marvel et à Disney pour donner un nouveau souffle aux X-Men. Et je termine par un dernier truc qui me sort vraiment mes droits du cœur, le personnage de Cyclope. Alors là, il faut vraiment, vraiment faire quelque chose. Lui aussi est très important dans les comics et à chaque fois dans les films, c'est le bouffon de service. C'est le mec qui est très amoureux de Jean Grey, qui est prêt à tout pour elle. Pourquoi pas ? Il y a des très beaux personnages qui sont bâtis comme ça. Mais il est limité en pouvoir, il n'a jamais un rôle central dans l'histoire et je crois qu'on gagnerait à insister sur lui. Vous le savez, chez les fanatiques, on aime bien les théories, les suppositions, les paris. On a cherché à savoir comment le MCU pouvait intégrer les X-Men sans que ça pose de problème par rapport aux scénarios précédents. Le plus évident et le plus simple pour eux et qui est lié avec la bande-annonce de Spider-Man Far From Home dont on a parlé et cette idée de multiverse, je pense que ce serait le plus simple pour les scénaristes, clairement. C'est de dire, oui, les X-Men étaient dans une réalité mais qui étaient tout à fait autres que celles que vous avez vécues dans Avengers Infinity War et dans Avengers Endgame. Comme ça, on se débarrasse de tous les problèmes, de ils étaient là, ils n'étaient pas là, etc. Ils étaient là, mais dans une autre réalité où Thanos n'existait pas. Il y a une autre idée assez répandue selon laquelle les X-Men débarqueraient après la guerre contre Thanos. C'est une série de personnes qui ont interprété des signes dans Avengers Endgame en disant, voilà, on est en train de préparer le terrain de nous annoncer l'arrivée des X-Men. Notamment cette scène, voilà, c'est la scène centrale pour ceux qui croient en cette théorie où au début d'Avengers Endgame, les Avengers restants, survivants, décident de porter une attaque finale contre Thanos qui est parti se mettre au vert sur une autre planète. Ils le découvrent, mais ils découvrent surtout le gant de l'infini qui a été détruit. Eh bien, la vraie question, c'est est-ce que ce gant de l'infini, en se détruisant, qui a libéré une énergie phénoménale, n'a pas réveillé le gène mutant dont on parle beaucoup ? C'est-à-dire que c'est un gène qui est enfoui dans des personnes normales. Et s'il y a une grande libération d'énergie, ce gène se révèle être un mutant. Autre hypothèse largement répandue chez les fans et qui rassemble cette idée de multiverse dont je viens de vous parler est un personnage qui est au centre de tout. C'est le personnage de la sorcière rouge de Wanda Maximoff qui serait le trait d'union entre les X-Men et les Avengers, ce qu'on attend quand même avec impatience. Pour rappel, selon les comics, Wanda est la fille de Magneto et la sœur de Vifarjan, un personnage qu'on voit beaucoup dans les récents films X-Men et qu'on voit aussi du côté d'Avengers, Quicksilver, qu'on voit dans, par exemple, Avengers L'Ère du Tronc. Donc ce personnage est, à mon avis, au centre de beaucoup de spéculations pour rassembler ces deux univers. Puis il y a un comics qui interpelle et qu'on se remémore, le comics qui s'appelle La Maison de M, dans lequel les X-Men et les Avengers s'associent pour combattre un ennemi commun. Et cet ennemi commun n'est autre que la sorcière rouge ou Wanda qui a complètement vrillé et qui fout le bordel avec les réalités, donc liées avec le multiverse. C'est le comics idéal pour rassembler toutes ces histoires et c'est un des scénaristes d'Avengers Endgame et Infinity War qui a dit récemment que si moi je devais adapter une histoire de l'univers Marvel des comics qui n'a pas encore été faite, c'est La Maison de M. Donc voilà, les spéculations vont bon train. Ça pourrait être en tout cas une très bonne idée pour rassembler X-Men et Avengers à l'écran. Voilà donc les principales hypothèses à considérer pour l'intégration des X-Men dans le MCU mais je suis sûr qu'au fil du temps on va découvrir de nouvelles passerelles et certains films vont essayer de nous poser des indices à droite à gauche. Ce qu'on sait en tout cas c'est que les X-Men dans le MCU ce n'est pas pour tout de suite vous avez quand même 5-6 ans devant vous. C'est un peu avec un goût amer qu'on quitte pour un temps les X-Men au cinéma. Ces personnages de mutants extrêmement importants dans les comics n'ont jamais réalisé totalement leur potentiel que ce soit dans la première mouture dans la deuxième mouture ou dans les films un peu annexes ces 12 films qui ont traversé presque 20 ans de cinéma. Malgré quelques coups d'éclat X-Men Le Commencement ou Logan on n'est pas au niveau de ce qu'on attendait on espère que le rattachement au MCU pourra donner un nouveau souffle un nouvel élan à ces super-héros pas comme les autres. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est votre X-Men préféré ce que vous avez pensé du film X-Men Dark Phoenix ou plus généralement ce que vous pensez de la manière dont sont traités les X-Men au cinéma par rapport au comics. On vous attend en commentaire et on est impatients d'en parler avec vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos des nouveaux points Marvel mais pas que. En attendant likez, partagez, abonnez-vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501